Moi toutes les scènes avec Basile, mes scènes préférées c'est toutes les scènes avec avec Basile quoi, c'est à chaque fois qu'il arrive t'es en mode putain trop bien, trop bien voilà. Moi je crois que les scènes que j'ai préférées et je vais parler de la season 4, c'est les scènes avec les filles parce que les scènes où on était en embrouille, où on devait s'envoyer, on devait se disputer et où je devais être dans le mal et je trouvais que c'était hyper cool de jouer ça parce que en vrai dans la vraie vie genre on s'entend tout hyper bien et je trouvais qu'à ce moment là on était hyper soudés. Je voyais que même si c'était moi qui devais vraiment apporter l'émotion, elles étaient vraiment là et elles m'ont vraiment soutenue. Quand t'es en train de jouer, tu te rends pas très bien compte de ce que ça peut rendre à l'écran, à quel point ça peut être fort peut-être pour des jeunes et tout ça et effectivement la scène où je me suis le plus rendu compte pendant qu'on était en train de la jouer c'est justement la scène où on est toutes contre toi et on dit qu'on va plus être ta pote puisque t'as rappelé Charles et tout ça et c'est vrai que bah ouais du coup on devait être très bienveillante à son égard pour qu'elle puisse sortir ce qu'elle avait à sortir comme émotions et tout ça mais et donc c'était hyper paradoxal parce qu'en même temps on jouait, on la rejetait vachement et et en même temps on devait être hyper bienveillante avec elle pour qu'elle puisse faire ce qu'elle avait à faire. D'anorexie genre, on parle pas assez de la bouffe tout simplement, que ce soit dans le côté, des troubles alimentaires que ce soit, enfin de l'anorexie ou dans, ouais vraiment dans le trouble alimentaire. Moi je trouve que sur la saison 1, le harcèlement scolaire est, je vais pas dire survolé mais qu'on est pas rentré vraiment dans la profondeur du truc et je pense que ça mériterait d'être un peu plus creusé. Moi je suis d'accord, parce que c'est quelque chose quand même qui touche beaucoup beaucoup de jeunes et qui est assez universel quoi, ça arrive dans tous les collèges, dans toutes les classes, donc c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus développé. Il y a deux thématiques que j'aimerais qu'on aborde mais ça c'est mais c'est pas dans un délire scam c'est dans un délire purement égoïste de comédien, ce serait la bipolarité, parce que je l'ai bien bossé pour la saison 3 chez moi et j'aimerais bien l'affiché à l'écran, et la drogue parce que j'aimerais trop jouer un drogué dans ma vie. Mais ça c'est purement égoïste, c'est vraiment, pour le coup c'est purement mes envies à moi de comédien, donc rien à voir forcément avec scam mais ça pourrait rentrer dans des thématiques que scam traite. Oui Non Je l'ai regardé après le tournage de la saison 3 parce que je voulais pas me... Ouais Je voulais pas être influencé Moi je connaissais pas du tout la série avant que je passe le casting, je connaissais pas du tout scam et bah c'est quand j'ai su que j'ai été prise, bah j'ai regardé les 4 saisons d'affilée, je me suis pas arrêtée et j'ai kiffé, vraiment. C'est mérité, je me dis que, enfin, ouais, on a vraiment de la chance de pouvoir faire deux belles saisons parce qu'encore une fois, scam ça traite sur des sujets dont on parle pas, sur des thématiques dont on voit pas, qu'on voit pas à la télé Et je trouve que c'est, ouais, c'est mérité de devoir encore faire d'autres, d'autres saisons et parler d'autres thèmes qu'on voit pas encore à la télé Ouais, c'est assez fidèle à l'esprit de scam quoi, on apporte des sujets qui sont peut-être problématiques pour certains jeunes ou en tout cas qui sont pas très représentés à la télé, du coup, que ça puisse les aider à se libérer un peu des jugements ou des problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec leurs congénères adolescents, donc voilà. Ouais, moi, je trouve ça génial qu'on nous ait laissé l'opportunité de pouvoir continuer parce qu'on a la chance d'avoir, ce qui permet ça, une prod, une équipe technique, des acteurs, une team, en fait, qui veut la même chose qui a envie, qui a les mêmes objectifs et j'aurais trouvé ça vraiment triste qu'on nous interdise de continuer alors que nous, derrière, on avait des producteurs qui voulaient continuer le programme, on avait un réel aussi qui voulait pas lâcher on avait une équipe de jeunes comédiens Ouais, puis d'inventer une suite qui est propre à nous et à Scam France, ça c'est cool quoi Bon, moi, perso, tout, parce que j'ai changé de métier, j'ai changé de plan de vie, enfin, de tout avant, je voulais pas du tout être comédien, donc, ça m'a... ouais, tout, enfin, voilà, tout, c'est un bon mot, ça résume tout Bah, moi, rien Ah, yes Moi, franchement, je crois que ça a rien changé dans ma vie, mais, enfin, en tout cas, dans ma vie de tous les jours, ouais, ça a rien changé mais, enfin, aussi, des fois, je crois des gens qui me disent, ah, t'es dans Scam, machin, mais sinon, pas grand-chose, ouais Moi, personnellement, ça m'a pas changé, moi, parce que je suis la même, mais je trouve que ça m'a... c'est une superbe opportunité, en fait, je trouve qu'on a une opportunité de dingue de faire marcher de... enfin, d'un projet comme ça, d'un projet de malade comme ça... En fait, ça nous a fait grandir, ouais Déjà, de 1, ça fait 3 ans qu'on... on s'en rend pas compte, ça fait vraiment 3 ans, mais sur Scam C'est clair Et, euh... et en fait, on est reconnu pour ce qu'on fait, ce que... à travers la saison de chacun, on a un rôle, en fait, par exemple, moi, je parle de la saison 4, je sais que... Euh... je joue la première fille noire voilée à l'écran, et c'est un rôle que... c'est vraiment un... Ouais, puis qui est montré de façon positive, quoi Enfin, pas forcément positive, mais juste normal, enfin... Ouais, c'est ça Ouais, voilà, rien, quoi En fait, on a un peu... on a un peu des... pas des exemples, mais on est des... en fait, on représente quelque chose On représente des thèmes qu'on voit pas, et c'est un... enfin, c'est un honneur de pouvoir représenter ça, en fait, donc... Alors, c'est clair Fierté Moi, des sources d'inspiration, j'en ai plein Euh... mais ça... la plus grosse, c'est la musique, personnellement Et euh... ce qui me motive à faire ce métier, c'est que ça permet de pas être soi pendant une période Et c'est reposant, je trouve, de pas être soi pendant deux, trois mois, tout de suite Et parce que c'est cool aussi, parce qu'on se raconte des histoires, on est dans... on a de la chance de pas être dans le monde réel Et moi je l'aime pas le monde réel, du coup c'est un truc qui est assez cool de pouvoir le lâcher Et c'est surtout beaucoup de rencontres, à chaque fois Et pour moi, c'est le point que je retiens à chaque fois, sur chaque tournage À chaque fois, tu rencontres des gens, tu... tu partages des choses avec des gens Et c'est ça le plus beau, en fait, c'est vraiment un métier de rencontre Je crois pis c'est un métier qui te force à être très empathique envers les gens que tu rencontres Parce que, bah, potentiellement, tu pourrais... je sais pas, jouer un rôle qui... non mais même n'importe quoi Je sais pas, quand t'as des expériences dans la vie ou quoi, ou que tu rencontres des gens qui te touchent Ou des trucs comme ça, bah, tu t'en nourris quoi, parce que c'est... ouais, je pense que c'est ça qui est le plus inspirant pour un acteur Plus que des films ou que d'autres acteurs que t'as pu voir dans les... c'est plus le réel, moi, qui me parle Et aussi d'inspirer les autres, tout simplement, en fait Parce qu'en fait, en jouant des rôles, on inspire des personnes, on aide des personnes Il y a des personnes qui se sentent représentées et c'est ça le plus beau, en vrai